Mais tu sais, après, j'ai fait l'entrevue, puis après, je me suis dit, « Mais s'ils sont tous comme ça, ça va super bien aller. J'adore ça, le show business. » Et, ah oui, elle m'avait mis à l'aise, mais je me souviens, j'étais terriblement nerveuse. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu aimes voir ces images? Je ne sais pas où t'es rendue dans le monde, mais prends mes mains. Je vais prendre un gros respire. Toi, tu peux rire, mais nous autres... Oui, bien. Ça va être très bien, merci. Moi, j'ai déjà eu la chance de te rencontrer. Oh, c'est cool! Excusez-moi, mais je ne sais pas de quoi je suis. J'ai pris la robe, les cheveux. Je ne sais pas où regarder. J'ai été prononcée à cette époque-là. Et tout était permis, on dirait. Oui, ah oui, tout était possible. C'est vrai, c'est vrai. Toi, tu avais le même feeling? Oui. Ah, bien oui. Quand j'aurais... À l'époque, tout a débuté ou tout a démarré pour toi. Ah, bien moi, c'était un rêve de chanter, puis de chanter partout, en fait. C'était ça, mon rêve. Puis d'en venir aussi à pouvoir chanter mes propres chansons. Alors, je me suis dit, pour commencer, je vais... De toute façon, ça me plaisait, ces chansons-là. Au début, moi, j'avais beaucoup de plaisir, puis à un moment donné, bien, j'ai dit, bien, je commencerai comme ça, puis après, bien, je chanterai mes textes, tu sais. Alors, pour moi, c'était... Le bonheur. C'était le bonheur. Oh, oui, c'était de faire une grande carrière. Tu as choisi de partir en 98. On va revenir, non, 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 c'est bien. On va revenir. Mais on a l'impression que quand quelqu'un a choisi de partir... J'ai quitté, c'est ça, j'ai quitté en 98. C'était ton choix. Tu as quitté Sony. C'était mon choix, et non parce que si ou ça, c'était mon choix. Il me reste encore, effectivement, deux albums chez Sony, mais moi, j'ai choisi de partir, là, je n'étais plus capable. Je n'étais plus capable d'assumer, en fait, l'image publique. Et, tu sais, l'image publique, puis la vraie fille, le fossé commençait à être énorme. Tu as dit que tu te sentais comme une impasse. J'avais le goût de chanter des choses, puis, tu sais, j'avais même présenté mes textes, puis on m'avait dit, bien non, c'est trop sérieux pour ton image. C'est ça. À un moment donné, tu te dis, bien, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis le contrôle allait jusqu'où? Parce qu'on dirait à quelque part de ça. Oui, puis encore là, au début, au début, au début, ça ne fait pas Kathleen. Je dis, bien écoute, là, c'est moi Kathleen, puis moi, je fais ça aujourd'hui, j'ai le goût de ça, tu sais. Et c'était, oui, c'était... Puis il fallait que je mette mon pied à terre. Mais tu sais, à force de toujours mettre ton pied à terre, puis cogner sur la table avec le point, tu dépenses beaucoup d'énergie, puis tu te fatigues. Tu t'es rendu compte aussi que c'était un monde macho. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est un monde macho. Moi, je suis tombée, j'ai vécu la totale, là. J'ai vécu... j'ai vraiment vécu tout ce qu'on peut vivre de Paul Fon dans le show business. Je pense que je l'ai vécu, mais en tout cas, c'est le passé. Comme on a parlé d'ailleurs de ton image, etc. C'était incroyable. Ma mère me disait, quand je faisais des... ... de style, parce que ça me coûte cher de gélatine à gâteau. À l'époque, elle, elles n'avaient pas ça à la maison. Regarde, Catherine, on va regarder un extrait de ton. Que je me sens emballée. Tout rouge, du vert, du noir, du blanc, ça y est, je veux tout acheter. Nouveau, excentrique, rétro-apocalyptique. Chapeau, porc-épique, talent au diabolique. Marche, marche, plus on est fou, plus on se demeure. Marche, marche, à tout prix, faut qu'on nous remette. Tu as suivi quand même, amour, une bataille. C'était toujours... Tu sais, on dirait qu'il fallait que je justifie deux fois plus ce que je m'en allais faire. Tu sais, c'était essoufflant. Quand est-ce que c'est devenu trop lourd, rapport ? Cette question-là, moi, j'assume totalement ces vidéos-là. J'assume totalement ce que j'ai fait. Puis c'était vraiment une partie de moi. Puis j'aimais faire ça. Ça prend le dessus sur le plan. Ça prend le dessus, le contenant. C'est là que j'ai... Et moi-même, à l'époque de ça va bien, avant qu'on sorte, ça va bien, j'avais le goût d'autre chose. J'avais le goût de laisser les petites nattes, puis d'être plus femme. Puis j'avais déjà, à l'époque, des choses à dire. Puis une profondeur, je pense, en tout cas, qui est là. Est-ce que tu penses que c'est à cause? Il faut dire qu'elle n'a pas changé. Non, pas de chance, mais ça a commencé par un... Mais c'était l'époque piment fort, c'était ça. Oui, mais les journalistes... Pourquoi tu penses que c'était... Quelque part, j'ai dû déranger. Ça a fait boule de neige après. Et c'était... En fait, c'était cette émission-là. C'est tout. Ça a été cette émission-là. Pour tes parents, ça a été extrêmement difficile. Ah oui, ça a été très difficile. Parce que moi, j'ai été élevée... Mes parents, mon père est très... Tu sais, elle est conge et tout. Alors, c'était très dur pour ma maman aussi. Mais toi, tu as dit... Non, j'en parlerai pas. C'est très personnel. Mais la deuxième, c'est... C'est un accident d'auto en 91. Et... Fallait pas en parler, d'ailleurs. C'est ça. Fallait pas en parler.